C'est son nom, c'est tout. Quand on dit un tel, un tel, on parle, Rabbi Nachman, on parle un tel, un tel, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom, c'est tout qu'on dit. C'est-à-dire tout l'individu, tout ce qu'il était, il rentre dans son nom. C'est-à-dire voilà, c'est tout, c'est son nom. C'est la seule chose qui va rester, toute sa mémoire, elle va rester dans son nom, dans ce monde. Qu'est-ce que c'est son nom ? C'est sa vitalité, comme c'est écrit C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'âme vivante ? C'est le nom. Le nom de quelqu'un, c'est son âme. Son nom, c'est son âme. Parce que le nom, c'est l'âme et la vitalité de la personne. Quand quelqu'un a un nom, son nom, c'est sa vitalité. Et ça, c'est le principal du reste de la mémoire de la personne. Une fois qu'elle est morte, c'est de ce monde, elle a quitté ce monde. Qu'est-ce qui reste dans ce monde ? C'est son nom. Comme c'est écrit Il ne restera pas, son nom ne sera jamais effacé du âme Israël. C'est-à-dire que